... Bonsoir les ITATA, j'espère que vous allez bien en cette période de rentrée scolaire. C'est déjà le 86e numéro de votre émission C'est Affait Nous. Et je reçois aujourd'hui une jeune femme qui illustre cette nouvelle génération d'Antillais, née dans l'Hexagone et qui, arrivée à l'âge adulte, partent à la recherche de leurs origines. Mon invitée est née de l'union d'un papa martiniquais et d'une maman bretonne, comme elle va nous le raconter. Elle s'est enrichie de son métissage en explorant sa double culture. Désormais, elle investit davantage ses racines martiniquaises. C'est ce qu'elle est venue nous raconter. Bonsoir Laetitia Virgal. Bonsoir. Très heureuse de vous recevoir. Merci, très heureuse aussi. Alors on va voir que vous avez un nom d'artiste, ou en tout cas un label, qui s'appelle Baï-Sanaké. On va en discuter tout à l'heure. Vous êtes là pour quelques jours en Martinique. Oui. Racontez-nous cette histoire d'amour avec la Martinique en quelques mots. Alors, histoire d'amour avec la Martinique, en réalité je pense depuis toujours, mais j'ai redécouvert la Martinique très tardivement, parce que la première fois que je suis venue sur l'île, j'avais trois ans. Et je suis parvenue pendant des années, je suis revenue, j'avais 17 ans ensuite. Et reconnexion directe en fait. La première fois que j'ai reposé le pied en Martinique, c'est comme si j'avais toujours été là, dans une certaine mesure. Voilà, j'ai un attachement très fort à cette île, mais aussi parce que je l'ai vu vivre à travers mon père en fait au quotidien. De loin, mais je l'ai vu vivre quand même. Et comme beaucoup d'antillais de votre génération, ou un peu plus jeunes, vous avez ressenti le besoin à un moment donné de repartir à la recherche de vos origines, de vos racines en fait. Oui, alors ça, ça vient aussi du fait de mon histoire, parce que j'ai grandi en Bretagne. Donc en fait, j'ai grandi comme une petite Bretonne dans une certaine mesure. J'avais donc un papa Martiniquais à la maison, mais j'étais enterrée de Bretons tous les jours, en Bretagne, avec la culture bretonne. Donc loin de l'île. Et donc c'était nécessaire pour moi en fait de raccrocher le wagon manquant, entre guillemets, parce que je sentais à l'intérieur que ça faisait partie de moi, mais c'était méconnu dans une certaine mesure. Et votre histoire donc est partagée entre la Bretagne et la Martinique depuis, allez, on va dire une quarantaine d'années. On ne va pas préciser. Mais on va commencer par justement cette histoire familiale, c'est Kimounouye. Alors Laetitia, qui est Laetitia Virgal ? Grande question. Si vous deviez vous décrire en quelques phrases. Alors en quelques phrases, je dirais donc tout d'abord Métis, donc Martiniquais et Bretonne, photographe, aussi vidéaste, habitant à Paris. Et j'ai, je peux le dire, 39 ans. Voilà comment je me présenterais. Sur le plan de la personnalité, vous avez deux ou trois caractéristiques de votre personnalité, justement ? Oui, alors je pense que j'ai un tempérament assez fonceur. Je pense aussi que j'aime la joie, dans tous les sens du terme. Et j'aime les gens. J'aime l'émotion, les gens, le contact. Oui, c'est ça, j'aime la vie. Mais on va commencer par une photo de la petite Laetitia, avec sa maman. Ça remonte donc, vous l'avez dit, à 39 ans. Oui, ça remonte. Je ne me rappelle pas du coup, mais c'est aussi ça la force de la photo, créer le souvenir. Donc ça, c'est à Rennes, là où je suis née, du coup. Donc ce n'est pas la Bretagne la plus pittoresque. On va dire que c'est la Bretagne urbaine. C'est vrai, mais ça reste la Bretagne malgré tout. C'est vrai qu'on n'est pas très ancré dans les habitudes culturelles bretonnes d'antan. Mais quand même, ça reste... Ça fait partie de la Bretagne. Donc voilà, c'est mes débuts. Et votre maman, son prénom, c'est comment ? Catherine. Catherine, née elle-même de parents bretons. Oui. Alors ma grand-mère, en fait, était normande. Très exactement. Mes grands-parents étaient en Bretagne, effectivement. Et donc j'ai grandi aussi avec eux, d'ailleurs. Ils étaient très présents dans mon quotidien. Donc voilà, ça, c'est les débuts. Et juste après, on va retrouver la petite Laetitia avec son papa. C'est ça. Bon, la photo est un petit peu floue, mais voilà, c'est... Vous vous souvenez où c'était ? Oui, c'était dans l'appartement, le premier appartement. Je me rappelle de cette époque, mais je ne sais pas du coup si je me rappelle de cette époque parce que j'ai des photos ou si je me rappelle réellement, en fait. Là, vous étiez un petit peu petite, peut-être. C'est ça. Je pense que c'est des souvenirs qui sont un peu lointains. Mais c'est toujours touchant pour moi de voir ces images-là parce que c'est le début de l'existence. Et je crois que j'étais déjà, en termes de caractère, je crois que j'étais déjà comme je suis maintenant. Vos parents ont eu deux enfants ensemble. Vous avez aussi un frère, c'est ça ? Tout à fait. Qui est plus âgé ou plus jeune que vous ? Plus petit. Mais aussi grand en taille que vous ? Aussi grand, oui. Je me demande même s'il n'est pas plus grand que moi, d'ailleurs. Alors, on va voir maintenant les grands-parents parce qu'en fait, toute l'histoire est partie 2. On commence par la grand-mère paternelle. C'est la maman de votre papa. Tout à fait. Ma grand-mère que j'ai, du coup, assez peu connue finalement parce que je suis venue la première fois à 3 ans. Je l'ai rencontrée à cette époque-là. J'ai peu de souvenirs. J'ai peu de souvenirs. Je pense qu'elle, elle en avait beaucoup plus que moi pour le coup. Voilà, je l'ai rencontrée à cette époque-là. Après, c'était que du téléphone du coup, donc j'avais des photos tout le temps de la grand-mère que j'entendais au téléphone. Mais voilà, j'avais de vagues souvenirs parce que je voyais des photos encore une fois. Mais je l'ai assez peu connue pour le coup. Je l'ai connue à travers les dires de mon père. C'est plutôt ça. Originaire d'une très jolie commune du Nord. Mornevers, oui. On verra tout à l'heure une photo. Et puis, votre grand-père paternel, oui, paternel, c'est ça. Avec vous, en l'occurrence, sur la photo. Là, vous faites vraiment un chabine, là. Oui, j'avais bronzé un peu, visiblement. Voilà, premier voyage en Martinique. Première immortalisation avec mon grand-père que je connaissais. Donc là, vous aviez trois ans. C'est ça ? Donc là, j'avais trois ans. Voilà. J'ai fait une photo avec lui beaucoup plus tard, quand je suis revenue, des années plus tard. Mais du coup, c'est intéressant pour moi d'avoir ces deux photos-là parce que c'est vraiment le début de l'histoire avec la Martinique. Et après, vous avez gardé longtemps, même si vous étiez petite, des images de ce séjour ? Des images, des odeurs ? Non. Non. En réalité, je ne sais pas, en fait. Parce que quand je suis revenue, c'est comme si plein de choses étaient revenues à ma mémoire. Alors, je ne sais pas si, encore une fois, c'est les dires de mon père qui ont fait que, aussi parce que j'ai grandi avec la nourriture, la musique, etc., de l'île, même si c'était à distance. Donc, je ne sais pas si c'est ça ou si c'était mes vrais souvenirs. J'ai du mal à savoir, en fait. Et des souvenirs, vous en avez avec le Mont-Neuvert. Donc, on va voir cette magnifique photo. Le Mont-Neuvert, la commune sous les pitons, sous les pitons du Carabée, mais qu'on devrait appeler les pitons du Mont-Neuvert. C'est ça. Et donc, la commune d'où sont originaires vos grands-parents paternels. Et votre papa, donc, aussi. Voilà. Et mon papa, effectivement. Alors, du coup, moi, les souvenirs avec le Mont-Neuvert, ça commence très tard. Ça commence, oui, 17 ans. Mais c'est une commune que j'aime beaucoup. Alors, parce que je m'y sens bien, mais aussi parce que l'histoire familiale est là-bas. Il y fait bon vivre, surtout en ce moment, il fait frais. Il fait frais. C'est encore calme, le Mont-Neuvert. Et puis, c'est très emprunt de nature. Et le lien que j'ai avec la Martine, c'est aussi ça. C'est aussi la force de la nature. Et pour le coup, au Mont-Neuvert, c'est difficile de l'ignorer. C'est une des rares comme une martiniquaise qui n'a pas d'accès à la mer. Mais par contre, la mer n'est pas très loin. Oui, c'est ça. On descend au Carbet. C'est assez facile. Voilà. Et vous avez, je crois que vous avez un rapport à la nature, on le verra à travers des photos tout à l'heure, qui est assez, presque fusionnel. Oui, clairement. Qui me vient de mon grand-père maternel, pour le coup. Parce que j'ai grandi, il était très présent dans mon quotidien, donc en Bretagne. Mais on a beaucoup voyagé. Enfin, voyagé. Oui, c'est des voyages quand même dans la France. Il adorait la montagne, il adorait la mer. Donc du coup, j'ai grandi avec la nature dans une certaine mesure. Donc je pense que c'est aussi de là que me vient ce lien-là. Alors là, on va revenir en Bretagne. On va retrouver votre grand-mère maternelle, cette fois-ci. Là, vous étiez sur un bateau. Oui. Je ne me rappelle pas où est-ce qu'on était. Là aussi, on voit bien la Chabine. La petite Chabine. Oui, du coup, qui a bronzé en Bretagne cette fois-ci. Je pense qu'on est en Bretagne, ça y ressemble. Je ne sais pas où est-ce qu'on était exactement. On a perçu un pont derrière. Mais effectivement, c'est... J'aurais pu demander à ma mère, je n'y ai pas pensé. Mais en tout cas, ces souvenirs-là, c'est clairement les souvenirs de mon enfance parce que je suis beaucoup partie en vacances avec mes grands-parents. Et du coup, oui, mer, montagne, tout le temps. Mon grand-père était beaucoup plus initiateur de ça que ma grand-mère. On va retrouver votre grand-père avec vous. Vous aviez déjà grandi au moment de cette photo. Ah non, par contre, c'est ma grand-père. Non, j'étais plus petite. Je suis plus petite. Donc, chez mes grands-parents. Oui, tout à fait. Et vous disiez que c'est lui, votre grand-père maternel qui vous a donné en fait ce goût pour la nature. Oui, c'était un grand sensible et un grand passionné de nature. Pour le coup, il vivait vraiment comme ça. Et un sportif aussi. Et du coup, il a amené toute sa famille qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il était initiateur de ça. Et c'est clairement lui qui m'a donné le goût de ça, le goût de la découverte aussi. Parce qu'en venant ailleurs, du coup, ça m'a donné envie de découvrir. Ils ont eu l'occasion de venir en Martinique, vos grands-parents ? Ils sont venus en Martinique. Alors, assez tardivement en soi, il me semble que la première fois qu'ils sont venus, c'était pour leurs 50 ans de mariage, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tard en fait. Mais oui, ils sont venus, ils avaient adoré. Voilà. Comment vous avez vécu cette double culture ? Alors, petite, je dirais, entre guillemets, ça ne pose pas de problème. Par contre, quand on grandit et qu'on voit qu'on est un petit peu différente des autres, parfois peut-être qu'on a droit à certaines remarques, comment vous l'avez vécu cette double culture ? Alors, moi, c'est assez particulier parce que j'ai réalisé très tard que j'avais une double culture. Parce que j'étais avec mes parents, enfin, mes parents, mes grands-parents, des oncles et tantes du côté de ma mère en Bretagne, à l'école, en Bretagne, etc. J'étais effectivement différente des autres. On me le faisait remarquer parce que je n'avais pas les mêmes cheveux. C'était souvent ça, d'ailleurs, parce que je n'avais pas les mêmes cheveux parce qu'en soi, je suis assez claire. J'avais une différence quand même, mais on me faisait souvent remarquer ça. Après, c'était plus, c'était ma normalité en fait en grandissant, mais je me suis rendue compte que c'était une double culture quand j'ai grandi. On va vous voir sur le banc de l'école et on va voir effectivement la jeune fille. Voilà. Donc, cette époque-là, en soi, je ne me posais pas vraiment de questions. J'étais encore enfant. Par contre, effectivement, à la maison, c'est comme si à la maison il y avait la Martinique parce que la culture paternelle... Notamment la musique martiniquaise. Notamment la musique, mais aussi la nourriture. Mon père parlait créole au téléphone avec sa famille. Les amis de mon père venaient à la maison souvent, donc ça parlait créole aussi souvent. Donc, il y avait la Martinique à la maison, la Bretagne dehors, mais pour moi, comme j'étais un enfant, c'était normal. En grandissant, je me suis dit « Ah, mais c'est pas comme ça chez mes copines. Certaines d'entre elles, en tout cas. » voilà. J'ai réalisé la double culture. Et vous vous souvenez de cette photo ? Elle est prise dans une école de Rennes ? Dans une école de Rennes ? Je ne me rappelle pas quelle école. Probablement en automne ou en hiver parce que vous êtes bien couverte. Bon, j'ai une tenue vestimentaire. Voilà. Et les souvenirs justement d'écoles, de l'enfance, de l'adolescence avec des Bretons au bon teint, on va dire. Qu'est-ce que vous en retirez ? Bizarrement, je pense que ce n'est pas cette époque qui m'a marquée le plus parce que je n'en retire pas grand-chose. C'est peut-être étrange. C'est après ? Oui, c'est plutôt après parce que cette époque-là, en soi, je me rappelle de mes amis, je me rappelle d'avoir joué beaucoup à l'école, etc. Mais en fait, ma vie hors de l'école était quand même très présente. Et du coup, mes amis, assez vite ont été les amis des amis de mon père qui étaient en fait martiniquaises ou guadoupéennes. Donc voilà, je me rappelle juste d'avoir été une enfant en fait assez classiquement comme les autres, mais un peu différente quand même. Mais on me l'a fait remarquer assez tard en fait. Quand j'étais à cet âge-là, je ne me rappelle pas qu'on m'ait trop embêté. Justement, après la jeune fille, on va retrouver la jeune femme sur cette photo. Oui, là, c'est beaucoup plus tard pour le coup. Là, je venais d'arriver sur Paris. J'ai quitté Rennes, je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. 19 peut-être. 19 ans, je pense. Donc voilà, la jeune est d'arriver sur Paris. Je pense que, en fait, pour répondre à votre question, j'ai réalisé réellement la double culture à ce moment-là, en fait. parce que je me suis rendue compte que mon entourage avait changé du fait de ma localisation aussi à Paris, etc. Et puis Paris, c'est beaucoup plus clivé. Rennes, c'est petit, tout le monde se mélange un petit peu. Voilà. De toute façon, il y avait très peu d'Antillais, très peu de personnes qui me ressemblaient. Donc en fait, voilà, j'ai plus réalisé ça quand je suis arrivée sur Paris où il y a beaucoup plus de diversité et où du coup, je me suis dit, ah mais je comprends telle culture ou je comprends telle personne, comment ça se fait ? Et j'ai commencé à interroger vraiment ma double culture à ce moment-là. Et l'immersion à Paris, l'arrivée dans cette grande ville, en fait, finalement, c'était, vous vous êtes retrouvée en fait dans un milieu où tout le monde vient de partout et de nulle part en même temps. Alors oui, mais en fait, la spécificité de Paris, je trouve, c'est que justement, ça ne se mélange pas du tout. Les gens ne se mélangent pas, j'ai l'impression. Moi, je suis arrivée à la fac de Ville Tanneuse qui est dans 93 très clairement, j'avais très peu de Parisiens, si je peux l'appeler de souche dans mon entourage. C'est assez clivé, en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment les quartiers autour de Paris. Selon les quartiers, il y a un certain type de population, etc., issu de l'immigration ou pas. Donc, ouais, mon entourage parisien, c'est fait aussi en fonction de ma zone géographique, de ma fac. Et quand vous arrivez à Paris, en dehors des études, vous faites des études de quoi à Paris ? Communication. Communication. En dehors des études, quels étaient vos hobbies, vos passe-temps ? Peut-être la chanson ? Ouais, la chanson. On va voir cette photo où on vous voit en micro. Alors là, pour le coup, je ne chante pas, j'anime. Ah, vous animez. Oui, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie, très clairement. Et vous chantez, effectivement ? Non, je chantonne. Allez, le caroté, juste le caroté. Je suis partie d'une chorale comme ça, mais ça, c'est vraiment un hobby. Mais par contre, non, j'animais des événements. J'étais passionnée d'événementiel. Enfin, je le suis toujours, j'ai toujours été passionnée d'événementiel. Et j'ai commencé, en fait, là-dedans, ma carrière professionnelle. Et donc, la fac, Ville Tanneuse, c'était aussi ça. J'étais donc à la fac, mais à côté, j'organisais mes événements en associatif. Là, c'était en after work sur Paris. Ce que j'ai remarqué en préparant l'émission et en visionnant vos photos, c'est que vous changez beaucoup de look. Oui. Parfois, vous avez la tête marée, comme on dit, aux Antilles. Oui. Parfois, vous êtes avec des notes. Là, on voit que c'est une coiffure un petit peu hybride. Oui. Parfois, vous avez les cheveux lâchés. Enfin, je veux dire, c'est... Oui, après, je pense que je voyage aussi à travers ça puisque justement, mes cheveux, donc j'ai les cheveux crépus. Ce n'est pas forcément une évidence, mais ils sont crépus. Ça a été un facteur d'interrogation assez fort et identitaire aussi assez fort, assez vite. Alors, pas quand j'étais enfant, comme je le disais, mais un peu plus tard. Quand j'étais enfant, déjà, ma mère ne savait pas coiffer mes cheveux, déjà, en fait. Donc, c'est mon père qui me coiffait. Ah, pas mal. Alors, il essayait. Bon, il a fait ce qu'il pouvait. Donc, du coup, il y avait déjà ce rapport aux cheveux qui était un peu conflictuel ou difficile, en tout cas. Et donc, du coup, je me suis réappropriée au fur et à mesure du temps parce que j'ai compris que le cheveu, c'est aussi une grosse partie de l'identité et c'est aussi par ça qu'on se définit. En tout cas, les cheveux crépus, ça nous définit quoi qu'il en soit. Vous avez suivi la tendance nappy qui consiste en fait à ne pas se défriser les cheveux, à les garder naturels. Alors, parfois afro, parfois bouclé, parfois... Mais voilà, vous pensez quoi de la tendance nappy ? Je pense qu'effectivement, il y a une honte autour de cheveux crépus qui a été là longtemps. Moi, je l'ai vécu en tout cas. Je l'ai vécu aussi dans mes entretiens, mes premiers boulots quand j'avais des boulots d'hôtesse, par exemple, où on me demandait d'y c'est mes cheveux, ce genre de choses. Donc, je pense que cette honte-là n'a pas lieu d'être. J'identifie assez d'où elle peut venir, mais je pense qu'il est temps effectivement qu'on se réapproprie ça parce que ça fait partie de l'identité. Il y a clairement, au-delà de la tendance nappy, il y a clairement cette revendication en fait du cheveu naturel. Oui, clairement. Du cheveu naturel, mais aussi de la revalorisation. En fait, à mon niveau, me lisser les cheveux, c'est cacher une partie de mon identité. En plus de ça, je suis assez claire, si je me lisse les cheveux, je peux facilement voyager où je veux. Donc, c'est aussi en partie pris de ne pas cacher ça parce que c'est qui je suis aussi. Alors, vous vous appelez Virgal. Vous savez qu'en Martinique, on va voir la photo, il y a un certain Eric Virgal qui est quelqu'un d'hyper connu, une grande vedette du showbiz martiniquais qui, je crois, voyage encore beaucoup à travers le monde. Il m'a dit récemment qu'il était en Haïti, par exemple. Vous le connaissez forcément ? Vous l'avez rencontré ? Eh bien non, je ne le connais pas. Ce qui est fou, alors très souvent, en plus, j'ai un petit frère qui s'appelle Eric aussi, donc très souvent, on me pose la question Virgal. Donc, ça fait partie effectivement de la famille. Maintenant, la famille est très grande. C'est le fils d'un cousin à votre père, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, je sais que ça fait partie de la famille, je sais qu'il fait partie de la famille, mais je ne l'ai jamais rencontré pour l'instant. Vous savez que c'est un de nos croneurs avec Rastanard et d'autres. Et puis, on va terminer avec une photo de New York parce que je crois que ça a été un petit peu le début de notre carrière de photographe. C'est ça. Oui, c'est ça. J'ai fait un voyage à New York qui était au départ juste un voyage touristique, on va dire. Et je ne sais pas, il y a eu vraiment un déclic là-bas. J'ai fait des portraits de rue en fait. C'est l'énergie de la ville qui est très libre. 13ème rue, 5ème rue, etc. Toutes les rues de New York qui sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas leur donner un nom. C'est ça. Donc, on leur donne un numéro. Mais pour le coup, en fait, je pensais vraiment, je venais de m'acheter un nouvel appareil photo au moment de ce voyage et je m'étais dit je vais me faire plaisir parce que je faisais déjà de la photo depuis un moment. Mais de mon côté, c'était vraiment du loisir. Et je me suis dit non, en fait, je ne peux pas immortaliser cette ville sans immortaliser les gens parce que ça n'a pas de sens pour moi de faire ça. c'est un li en fait là-bas et du coup, j'ai su que c'est ça que j'allais faire. L'intérêt pour l'image, pour la photo, pour la vidéo par la suite, il vous vient de quoi ? C'est arrivé naturellement ? Justement, j'ai l'impression que c'est l'image qui m'a trouvée et pas moi qui ai été la chercher. C'est un peu ça. Alors, ça a toujours été là parce que mon grand-père voyageait beaucoup la mer, la montagne et j'ai toujours été éblouie par la force de la nature. Donc, j'avais toujours envie de garder des souvenirs. Donc, à l'époque, j'avais des appareils photo jetables. Après, j'allais développer mes photos, etc. Et puis, je les accrochais dans ma chambre. Donc, ça a commencé comme ça. Après, j'ai souvent été la personne qui prenait des photos en famille, dans les soirées, etc. Et j'avais le fâcheux réflexe de ne pas donner mes photos. Je les gardais toujours pour moi. Donc, je faisais plein de photos et puis je les gardais, je ne les diffusais jamais. Et puis, un jour, justement, voyage à New York, j'ai eu envie d'écuser ces photos. Je l'ai fait. Et à partir de ce moment-là, c'était vraiment comme une rencontre. C'est un peu comme la Martinique, en fait. Il y a eu une rencontre de cœur. C'est un bon sens. On va continuer à découvrir votre itinéraire professionnel à travers la rubrique Martinique. Donc là, l'image, c'est votre métier depuis un certain temps, mais pas que. Pas que. On va voir tout à l'heure une photo où on voit que vous êtes parfois obligés de travailler ailleurs pour pouvoir vous en sortir. On va commencer par cette vidéo sur laquelle on va continuer à parler puisqu'il n'y a pas de son dessus. C'est un réel, comme vous dites, on vous voit au travail, en fait. C'est ça. C'est un réel. Alors oui, sur Paris, je fais effectivement des shootings ou des réalisations photos ou vidéos pour les particuliers, les entreprises. Voilà, c'est principalement ça, les particuliers ou les entreprises. Alors, ma spécialité, c'est plutôt de faire du portrait et de la réappropriation de soi par l'image, en fait. Donc, voilà. Et on vous voit avec le t-shirt « By Samake », donc c'est l'occasion de parler de ce qui est votre nom commercial quelque part, une espèce de label. Ça vient d'où « By Samake » ? Alors « By » on comprend, mais « Samake » ? C'est ça. Alors, des amis m'ont surnommé « Samake » un jour. Une blague, voilà, on m'a surnommé « Samake ». Et puis, et le petit jeu, c'était quand on rencontrait des gens, donc on organisait des événements ensemble. Enfin, en tout cas, je participais à la communication de leurs événements et du coup, à chaque fois qu'on rencontrait de nouvelles personnes, ils disaient « Samake » au lieu de « Laetitia ». Et plein de gens pensaient que c'était mon réel… Mais ça leur venait d'où « Samake » ? Eh bien, bonne question, justement. Bonne question. Je pense que c'est un ensemble, en fait, qui me caractérise peut-être comment je m'habille ou je ne sais pas. Parce qu'au départ, c'est un mot « malien ». C'est ça, c'est un nom de famille malien. Voilà, donc comme tout le monde me connaît ça, en tout cas, plein de gens me connaissaient sous surnom, j'ai préféré prendre « By Samake » plutôt que mon nom. C'est très joli, d'ailleurs. Voilà. Et puis, le fait qu'il y ait un lien avec l'Afrique, je trouvais que ça avait du sens puisque la Martinique aussi a un lien avec l'Afrique. Donc, j'ai gardé Samake. Alors, une de vos singularités, on va beaucoup parler de singularités durant la suite de cette émission, c'est que vous aimez beaucoup les autoportraits, ce qu'on appellerait aujourd'hui « selfie ». Oui. Les autoportraits et vous vous photographiez sous toutes les coutures, presque. Alors, présenté comme ça, ça fait très égocentrique, du coup. Mais il y a toujours une recherche originale, on voit par exemple cette photo. Oui. Alors, l'autoportrait, pour moi, c'est justement, ce n'est pas vraiment l'idée de me montrer, en fait. Déjà, au départ, moi, je ne suis pas photo. Je n'aime pas vraiment qu'on me prenne en photo. Donc, la démarche de me prendre en photo, c'était justement de dépasser ça parce que j'ai réalisé ce qui se passait. Je savais déjà ce qui se passait pour les personnes que je prends en photo parce que j'étais derrière l'appareil, mais ce n'est pas la même chose que de passer de l'autre côté. Donc, la première démarche, c'était ça, c'était de me mettre à la place de la personne. Et puis, au-delà de ça, comme j'utilise la photo comme un outil de réappropriation de soi, je me suis rendue compte qu'en fait, la photographie, c'est un super vecteur pour exprimer les choses et surtout comprendre et découvrir les choses de soi-même. Donc, voilà, là, j'ai voulu, par exemple, explorer, en quelque sorte, mon africanité, en fait. Voilà, donc je trouve que la photo, c'est vraiment un média fort pour ça et je me redécouvre beaucoup à travers l'autoportrait. C'est pour ça que j'en fais beaucoup d'ailleurs. Sur la photo suivante, on vous voit avec des tâches, ce ne sont pas des tâches naturelles ? Ah non, ce n'est pas moi. Ah, ce n'est pas vous, pardon. Non, 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 je n'ai pas fait attention. Oui, non, 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 ce n'est pas moi. Alors, en fait, c'est une personne que j'ai prise en photo. On a fait une série de portraits ensemble, justement, dans le cadre de la réappropriation de soi par l'image. Donc, une personne qui a un angiome. Alors, c'est un angiome naturel. C'est un angiome naturel. Moi, j'ai toujours trouvé que sa tâche était magnifique. Et l'idée, c'était justement, en fait, de valoriser sa singularité et sa singularité passe par la tâche qu'elle a sur le visage. Donc, on a fait une série de portraits comme ça pour sublimer, en fait, ce visage qui est différent. Pourquoi cette passion pour la singularité ? L'unicité ? Non, la singularité. Oui, la singularité, alors, je pense parce qu'on a souvent voulu mettre dans des cases, aussi par le fait que je sois métisse, justement. Est-ce que tu te sens plus bretonne ou est-ce que tu te sens plus martiniquaise ? Enfin, toujours les questions qui reviennent. Est-ce que tu te sens plus parisienne ou est-ce que tu te sens plus reineuse ? Enfin, aussi parce que mon parcours professionnel a été hyper varié. Donc, pareil, à l'époque où j'étais encore salariée, que je cherchais un poste à chaque fois, oui, mais vous avez fait trop de choses, c'est trop différent. On peut toujours me mettre dans des cases et fondamentalement, je ne crois pas à ça. Je pense que la différence et l'unicité n'est pas un problème, au contraire. Et je pense que plus on assume sa singularité, son unicité, plus, en fait, on a sa place dans le monde et on peut appartenir au collectif, en fait. Donc, ça vient de ça. Et la singularité, vous la recherchez aussi à travers la nature, les paysages. C'est ça. Par exemple, ce superbe éclairage, cette photo de nuit, alors, c'est la Martinique ou pas ? Non, ce n'est pas la Martinique. Oui, c'était la Martinique. C'est une très, très vieille photo. Je n'avais pas encore lancé mon activité. Ce n'était pas « Bah, ça marquait, je vois Viagal. » non, c'est pour ça. Alors, ça, c'est les photos avec, je pense, un petit appareil numérique des premiers temps. Alors, on a l'impression que c'est un coucher de soleil ou un lever de soleil. C'est un coucher de soleil, oui. J'adore les couchers de soleil. En fait, j'adore les couleurs que propose le ciel et de toute façon aussi ce que propose naturellement la nature. C'est très esthétique à faire. Donc, je pense que être photographe, quand on aime la photo, la nature, c'est une source d'inspiration assez forte. Et les espèces végétales aussi sont très présentes dans vos photos. Là, on voit effectivement les feuilles, les manches d'arbres. Sur la photo suivante, qui est une photo du rocher du diamant, on va retrouver des cactus. Oui, c'était une randonnée. Oui, c'était une randonnée. Depuis le Mont-de-Lancher, peut-être ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, il a fallu monter, monter. pour arriver à prendre ce cliché. Alors, pareil, ce sont de vieilles photos. Ce ne sont pas mes photos d'activité professionnelle. Mais ça permet de définir votre rapport à l'image, en fait. Mais c'est ça. À l'image et à la nature en même temps. C'est ça. Je trouve que la nature, encore une fois, est très belle. Et ce qu'on retrouve justement dans la nature, c'est le caractère unique. Chaque plante grandit différemment. j'aime beaucoup. Et même quand vous photographiez la montagne ou les cocotiers, il y a quelque chose de différent. Ah bon ? Écoutez, je suis contente de l'apprendre. Là, c'est Lens-Couleuvre. J'adore cette plage. Je pense que c'est vraiment ma plage préférée en Martinique. Alors bon, maintenant, il y a beaucoup plus de monde, j'ai l'impression, mais il n'y a encore pas si longtemps. Je trouve qu'il n'y avait pas grand monde là-bas à certaines heures. et le fait d'être seule au milieu d'un paysage qui reste très brut, c'est quelque chose qui me remplit vraiment. j'aime bien prendre des photos là-bas. Et l'image, pour vous, c'est aussi le patrimoine ? Oui, clairement. Par exemple, on va retrouver cette illustration du moulin à manioc, la farine de manioc. C'est ça. C'est ça. Alors oui, en tout cas, l'image est un vecteur de transmission. C'est un vecteur de mémoire aussi. Donc clairement, j'utilise aussi l'image pour inscrire une mémoire et pour garder des souvenirs parce qu'on peut garder des souvenirs dans la tête, mais c'est encore mieux quand il y a les photos. Les photos, si on arrive à les préserver, elles se transmettent de génération en génération. Et oui, au niveau culturel et patrimoine, il y a plein de choses à faire pour le coup. Et puis, je dirais un instrument, c'est plus qu'un instrument, c'est véritablement un part de notre patrimoine. Le tambour, Tambounou. On va voir tout à l'heure, vous avez réalisé aussi un documentaire avec Sunik Ali. Oui. Le tambour, ça vous l'espoir pour la bretonne, la petite bretonne que vous êtes ? Mais pour le coup, oui, le tambour, pour le coup, c'est très lié à la Martinique de mon côté puisque c'est là que je l'ai découvert en fait, très clairement. Après, pour moi, le tambour, c'est les racines. C'est les racines, c'est la terre. Ça veut dire que vous ressentez vos racines quand vous entendez le son du tambour, vous ressentez vos racines, y compris dans vos tripes ? Oui. En quelque sorte, c'est ça. Le tambour, c'est des vibrations. Et donc, c'est des vibrations qui font de l'écho. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas touchées par ça, mais en tout cas, moi, ça me fait écho. Alors, je ne joue pas. Je n'en entends pas si souvent que ça, d'ailleurs. Mais oui, c'est un son très particulier qui suit aussi beaucoup de choses au niveau culturel, beaucoup d'événements qui ont un intérêt très fort pour moi. Et la conque de Lambie ? Vous avez déjà entendu ? Oui, j'ai déjà entendu. C'est pareil, en fait, c'est des sons qui sont très typiques pour moi qui vit en France hexagonale et qui... Voilà, moi, je suis dans un quotidien singulier de la Martinique. C'est ça. À Paris, je n'ai pas ces sonorités-là. Et puis, c'est lié à la culture aussi et à l'histoire. Mais on va continuer à parler de singularité martiniquaise, plus particulièrement dans la rubrique politique. Donc, votre engagement du moment, en tout cas, et depuis quelques temps déjà, c'est la singularité martiniquaise. Mais avant d'en parler, on va voir cette photo c'est à Minkowska, je crois, c'est un endroit où vous avez travaillé ? Oui. Oui, j'ai travaillé dans un centre. Parce que vous êtes obligée, on le disait tout à l'heure, ce n'est pas toujours évident de vivre de sa passion. C'est ça. Donc, vous faites des petits boulots, en tout cas des boulots. C'est ça. Notamment dans la communication. Oui, c'est ça. Alors, à l'époque, je travaillais dans un centre. Là, j'étais pleinement salariée, je pense, à l'époque de cette photo. Je pense que je n'avais pas encore lancé mon activité. Et on voit la coiffure, d'ailleurs, qui est là aussi différente des autres. C'est assez vieux, ça. Donc, c'est un centre médico-psychologique spécialisé dans l'accueil des migrants et des réfugiés. Donc, moi, je faisais du développement commercial et de la communication là-bas, donc à Paris. Oui. Et puis, il y a eu ce concept de singularité martiniquaise, donc sous le label Baïsa Maquet. On va voir ce que vous avez fait sur l'esclavage et puis, on revient à parler. La singularité martiniquaise, c'est aussi l'histoire liée à l'esclavage. Un peuple qui s'est relevé, un peuple résilient, avec une histoire forte. Replongeons-nous alors dans le mode de vie de nos ancêtres. Un lieu d'histoire est né il y a une vingtaine d'années. Connaissez-vous la savane des esclaves ? Ce lieu de reconstitution historique situé dans la commune des Trois-Îlais. Il faut s'approprier de son histoire parce que lorsqu'on connaît vraiment son histoire qui est l'histoire de l'esclavage, ça nous donne vraiment un grand plus. À ce moment-là, je pense qu'on va changer. On va être solidaires, être solidaires et on va faire beaucoup de choses ensemble. Ça va créer des gens de lumière. Cette lumière va pouvoir ouvrir les yeux de beaucoup de gens qui sont dans le voir aussi. Je vous présente Gilbert Larose, fondateur de ce lieu d'histoire. On sortait sous l'habitation, en arrivant dans les collines, on va voir qu'il n'y avait pas tellement de gondes de feu à son corps jusqu'à dans les années 60 parce que je suis né en 63. Quand je suis arrivé au monde, il y avait toujours comme on dit, il y avait toujours des petites cases et on dormait toujours à meubles sols comme les esclaves à mon époque. C'est pourquoi j'ai planté pour montrer tout ce que les esclaves ont dû dans les champs pour montrer ce qu'ils ont planté lorsqu'ils étaient sur les là. Montrer le café, tout ça comme je disais tout à l'heure qui a fait beaucoup le bonheur des européens mais toutes ces choses qu'ils ont fait le malheur de nos ancêtres. J'ai tout planté à côté des cases des esclaves. Les esclaves qui travaillent dans un choc de café, il ne faut pas croire qu'il était à 2 kilomètres ou bien 4 kilomètres du champ. Les esclaves étaient placés dans le champ même. Il habitait à proximité du champ. Une fois qu'il se réveille, il est dans le champ à travailler et il travaille depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil avec le roi papa au jour. C'était un portrait de Gilbert Larose, portrait et interview de Gilbert Larose, créateur de la savane des esclaves. Je crois qu'un personnage qui vous a fasciné. Oui, il a le mérite d'avoir fait un travail colossal de mémoire. Moi, je connais la savane des esclaves depuis très longtemps. Je l'avais visité en tant que visiteur classique. Et quand j'ai voulu me lancer sur le projet Singularité Martiniquais, c'était assez évident pour moi que j'avais envie de l'interroger. Et il a été très réceptif à ça. Donc, voilà, j'ai eu plaisir à l'interroger. Et oui, il a clairement plein de connaissances à transmettre. Donc, vous diffusez vos vidéos, vos documentaires, vos interviews sur une page YouTube que vous avez, Baï Samake ? Tout à fait. Et vous avez d'autres moyens de diffusion de vos œuvres ? Oui, c'est principalement sur YouTube de toute façon qu'on retrouve ces vidéos-là. Je les ai diffusées également sur Instagram, donc Baï Samake aussi. Mais c'est principalement sur YouTube. Pour l'instant, le principal média, c'est celui-ci. Et comment est-ce que vous pouvez faire pour étendre, je dirais, l'audience de votre travail ? Parce que quand on parle de singularité marathémiqueuse, on va peut-être évoquer tout à l'heure la singularité bretonne. Je veux dire, c'est effectivement porter cette singularité aux yeux du monde. C'est ça. Alors, c'est un projet que j'autofinance et que j'autoproduis. Donc, je suis vraiment toute seule à faire ça. Et clairement, pour pousser ce projet, il faudrait que je sois accompagnée, il faudrait que qu'il y ait des gens qui m'aident. On va en parler à Max Moro, le directeur de la TV tout à l'heure. Voilà. Donc, oui, j'aimerais bien que ces images touchent le plus de personnes possible parce qu'on a un patrimoine à valoriser, très clairement. Il y a aussi une autre image à nos îles de la Martinique. On n'est pas seulement une île touristique avec des cocotiers et du Rhum. Il y a plein d'autres choses très intéressantes. Alors, on continue avec les extraits qui sont visibles sur la page Baïs à Maquée, sur le contenu Baïs à Maquée de Laetitia avec ce reportage que vous avez consacré à Sully Cali. Le tambour, c'est de bas en haut. Jamais le contenu. Et tout le temps, on dégâts sur le même geste qu'on fait et nous faisons. Non, c'est pas le même geste. Garon des traditions, entre autres avec la création de tambour-bellet. Beaucoup de Martiniquais le connaissent déjà. Je vous invite à découvrir ma rencontre avec Sully Cali, une matinée pluvieuse dans son atelier à Fort-de-France. Ce sont des fûts de 220 litres. Donc, pour faire un tambour, il faut casser un fût ou récupérer les douelles et refaire un autre fût, un sillon en bois, ce qu'on appelle caracas, et mettre une peau et c'est le tambour traditionnel de la Martinique. C'est un tambour traditionnel qui est utilisé couché en âge des tirants, mais à l'origine, il n'y a pas ça. C'est un tambour clouté. Il y a un, deux, trois, quatre clous. Et là, aujourd'hui, je fais avec du bois local parce que là, c'est du chêne. Le chêne ne pousse pas la Martinique. C'est un angle. Donc, je fais, je propose ce tambour en maro bleu qui est l'ordre national de la Jamaïque. Le bois est bleu et en marogani, c'est de la cajou en fin de compte. Ils appellent marogani. Donc, c'est une boite qui pousse à la Martinique. Et ça a beaucoup de succès. Ce tambour pèse c'est une commande que j'envoie à Bayonne pour un Antillais qui vit là-bas. Par tous les Antillais qui sont en France, la personne de ses parties vont tous vouloir un tambour de pays. C'est un élément patrimonial pour avoir, avec la recherche identitaire, un élément de chez eux. Le premier élément c'est le tambour. Le tambour, c'est l'élément patrimonial le plus pendurant aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on a un tambour à la maison, non seulement c'est un instrument de musique, mais le tambour parle. voilà encore une personnalité extraordinaire, je suis l'Ikali. Je lui ai consacré deux émissions, ça veut bien dire que c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses. Le tambour, pour vous, on en a parlé, c'est vraiment ultra symbolique de l'identité martiniquaise, de la singularité martiniquaise. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui valoriser le tambour pour qu'il soit justement vu et connu partout dans le monde ? Parce qu'il faut une chaîne pour ça. Il n'y a pas que Laetitia qui pourra le faire, il y en a d'autres. C'est ça. Par exemple, je trouve dommage qu'on n'ait pas plus de points de vente de tambour traditionnels martiniquais ailleurs dans le monde. Il ne m'est pas arrivé d'en voir beaucoup, par exemple à Paris, dans les magasins de musique, d'instruments de musique, etc. Donc déjà, peut-être à ce niveau-là. Et puis au-delà de ça, je pense que la transmission, elle est très importante aussi parce que, voilà, rappeler l'histoire du tambour, rappeler la construction, etc. Peut-être transmettre aussi pour qu'il y ait des personnes qui continuent de le fabriquer. Je pense qu'à partir de ces éléments-là, on peut faire plein de choses, avec les enfants notamment. Enfin, il y a plein de choses à faire. Comment ça se passe quand vous discutez avec vos amis bretons ? Oui. Que vous leur présentez vos documentaires, votre œuvre ? Ils sont fascinés ? Ils sont curieux ? Ils sont intéressés ? Oui. Alors, ça dépend lesquels. Pour être très honnête, les personnes qui sont vraiment intéressées par les documentaires, par ces documentaires-là, c'est plutôt les Martiniquais ou Guadeloupéens, enfin en tout cas, les Caribéens qui sont ailleurs ou qui sont ici. C'est plus ces personnes-là qui vont vraiment regarder les vidéos. Après, les Bretons à qui j'ai transmis les vidéos, il y en a plein qui sont très intéressés par ça. Je ne sais pas s'ils sont intéressés, en tout cas, les échos que j'ai, c'est souvent des personnes que je connais. Alors, je ne sais pas s'ils sont intéressés parce que du coup, il y a un lien avec moi ou si c'est autre chose. Mais en tout cas, je ne sens pas une fascination, non. Mais par contre, je sens une découverte avec un autre œil. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment important pour moi parce que déconstruire le cliché et aller au-delà et valoriser ce qu'on a réellement sur l'île, c'est important. Et je pense que ce public-là, Breton ou autre, toutes les personnes qui ne sont pas martiniquaises, c'est important qu'ils voient la Martinique telle qu'elle est réellement, telle que les Martiniquais la voient, tout simplement, en fait. Comme vous êtes très pédagogue dans vos reportages, vous avez aussi expliqué les coulisses de la singularité à travers une vidéo. On va regarder. On va filmer dans un coin que je ne connais pas parce que je ne suis jamais venue ici. Et ça fait flipper parce que je ne connais pas la route. C'est une mini-route, là. C'est trop beau, mais je ne savais même pas qu'il y avait ce quartier en fait au Mornomère, s'il te plaît. Alors, j'espère la titine à l'ormenter, c'est chaud. J'ai rendez-vous ce matin, une espèce en bouteillage au milieu du bout. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas mouiller le matériel. Du coup, j'ai un sac étanche, mais je ne sais pas si on voit bien, on ne voit pas trop, mais ça glisse aussi. Du coup, il faut que je range le matériel, je sorte, je range, je sorte. En bref, c'est compliqué, l'aventure captation. Du coup, je transporte ma vie avec moi, mes fringues, mes chaussures, etc. T'as des gros moinées. Je ne peux pas rentrer dedans. C'est mort. Et moi, j'ai des gros moinées, ça ne rentre pas. On va chercher le lieu où se fait le lasauté. Oula, je vais y tomber. C'est en haut d'un morne. Et on ne m'avait pas prévenu. Eux, ils montent ça avec du matériel et tout. Moi, je suis déjà au bout. T'as fait ça aussi. 9h55. Merci. Et oui, singularité martiniquaise, c'est aussi des rencontres et du fun. Voilà, donc c'était un petit peu les coulisses du travail de Laetitia Virgal, le Baez-Samaquet, avec beaucoup d'autodérision. C'est sympa. Oui, de toute façon, c'était vraiment, encore une fois, c'est de l'autoproduction avec assez peu de moyens. Donc, bon, voilà, je me suis dit que c'était sympa de montrer aussi les coulisses. Voilà, ça fait partie de ce qui se passe. d'ailleurs, toutes les personnes que j'ai rencontrées ont été vraiment un grand support. Toutes les personnes qui ont accepté aussi que je les filme parce qu'elles m'ont vraiment aidé à ce que les réalisations se fassent dans la bonne humeur et simplement. Donc, voilà, elles ne s'apparaissent pas forcément toujours dans le making-of, mais elles font intégralement partie de cette aventure. Quand vous, alors d'abord, on voit aussi qu'il faut souffrir pour faire de belles images. On dit qu'il faut souffrir pour être beau ou belle. Parfois, il faut souffrir et payer de sa personne pour faire de belles images, notamment quand on a du matériel aussi sensible qu'une caméra, que dix caméras. Quelle est votre approche ? Vous êtes plutôt spontanée ou vous êtes du genre à préparer vos reportages, à tout planifier ? Non, ma personnalité de base, c'est plutôt d'être spontanée, très clairement. En tout cas, la série Singularité Martiniquaise est née après le meurtre de George Floyd. Donc, c'était vraiment un appel du cœur et c'est quelque chose que j'ai fait complètement spontanément. Au départ, en réalité, je ne l'ai même pas fait pour le diffuser, je l'ai fait pour moi parce que je me suis dit que le moment où j'ai envie de faire une transmission dans ma propre famille, au moins, j'ai quelque chose. Mais il faudrait, pour la suite des reportages, le prévoir autrement, je pense, parce que la spontanéité, c'est très bien, mais il y a aussi les aléas. Donc, on ne peut pas tout faire spontanément, mais en Martinique, c'est aussi beaucoup ça. C'est aussi... Il y a des opportunités qui viennent comme ça au fur et à mesure des discussions. Donc, je pense que la spontanéité, c'est quelque chose qui restera de toute façon dans mes reportages. Alors, la double culture, c'est aussi la Bretagne, Martinique et Bretagne. À quand la singularité bretonne, alors ? Eh bien, oui, ce serait intéressant, effectivement, que je fasse cette partie. J'ai commencé, et je ne me suis même pas dit que je ferais singularité bretonne au départ, j'ai commencé par singularité martiniquaise, parce que c'était la partie qui me manquait le plus. Je ne comprenais pas, en fait, pourquoi la partie bretonne et la partie France hexagonale étaient autant présentes partout, et pourquoi la partie martiniquaise était dans l'ombre, entre guillemets. À tous les niveaux, sociétalement parlant aussi, donc j'avais vraiment besoin de faire ça. Maintenant, oui, ce serait logique que je fasse l'autre partie aussi. Il y a plein de choses à découvrir en Bretagne. Et puis, il y a des points communs. Il y a d'abord la mer en Bretagne, même si à Rennes, il n'y en a pas la mer, mais bon. Non, mais bon, c'est pas très loin. En Bretagne, il y a la mer, il y a aussi des histoires, des histoires un petit peu mystiques autour de la Bretagne, comme autour de la Martinique. Il y a peut-être quelque chose à faire autour de ça. Oui, très clairement. Moi, j'ai toujours perçu un lien très fort des deux côtés. Alors, je pense que je perçois le lien très fort parce que j'ai juste les deux côtés à l'intérieur de qui je suis. Donc, voilà. Mais il y a clairement aussi des similitudes entre les territoires. C'est aussi ça, le but de la singularité martiniquaise. Ce n'est pas forcément juste d'aller dans quelque chose de spécifique qui s'éloigne du reste. C'est justement de montrer qu'on peut valoriser la spécificité de notre territoire. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de l'universalité qui se retrouve aussi dans notre quotidien, dans nos coutumes, dans la nature elle-même. On a des plantes qui viennent d'ailleurs ici, par exemple. Donc oui, pourquoi pas la singularité bretonne. Vous avez la chance d'avoir encore vos deux parents en vie. Et ils se sont installés en Martinique entre la Ventin et le François. Ce qui fait que vous revenez plus souvent. Oui, ce qui fait que je revenais. À partir du moment où j'ai remis le pied ici, j'ai essayé de venir le plus souvent possible. Donc à chaque fois que j'économisais un petit peu quand j'étais plus jeune, je venais ici. Bon là, mes parents sont ici maintenant. Donc j'ai encore un autre ancrage ici. Donc c'est nécessaire. Et vous me disiez que votre maman bretonne n'est presque plus martiniquaise que votre papa ? Alors je n'irai pas jusqu'à dire ça quand même. Non, non. La personne n'a plus martiniquaise des deux, c'est quand même mon père. Très clairement. Mais elle s'est très bien faite à la Martinique. Mais elle s'est très bien faite à la Martinique. Moi, je sens en fait l'effet que ça a sur elle. Je pense que la joie de vivre qu'il y a ici, la légèreté et la force de la nature, les liens familiaux aussi, en fait, c'est tout un autre monde en fait et un autre mode de vie. Et je trouve que c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de bien. Donc, ouais, ouais, elle s'adapte bien. Je pense qu'elle est très contente d'être ici. Avant de terminer avec vos projets, peut-être que vous allez nous révéler des choses. On va voir cette photo que vous avez faite devant la Sérieure nationale puisque vous avez en fait diffusé à la Sérieure nationale un film, enfin c'est un engagement, un film quelque part militant. Donc là, vous êtes à l'entrée de la Sérieure nationale. Oui. Et c'était pour la projection. Alors on va voir l'autre photo. Racontez-nous ce documentaire. Oui, alors c'était en fait un reportage photo. Donc, j'ai eu la chance de travailler sur un projet qui s'appelle Les Résilientes qui a été mené par l'association ACE. Donc, on voit la présidente là, Fatima Tatibou. Donc, voilà, j'ai eu la chance de travailler sur ce projet. Donc, c'est des femmes en fait qui ont eu des épreuves de vie assez variées. Et l'idée était pour elles de se réapproprier soi-même à travers une série d'ateliers dont la photo en fait qui a fait partie en fait du processus depuis le début. Donc, j'ai photographié ces femmes dans les différents ateliers et l'idée était de leur donner une autre image d'elles-mêmes aussi. Et je pense que le pari a été réussi puisqu'on a fait la clôture de l'événement, en tout cas du projet à l'Assemblée nationale. Les photos ont été diffusées. Donc, c'était un grand honneur de travailler sur ce projet et d'avoir mes photos diffusées dans ce cadre-là. L'image, qu'elle soit photo ou vidéo, enfin, vous, c'est plutôt la photo, même si vous faites aussi de la vidéo, on l'a vu. C'est un vecteur très puissant pour faire passer des messages, forcément. Oui, c'est un vecteur puissant pour faire passer des messages, mais c'est aussi un vecteur puissant pour mettre en lumière ce qu'on ne voit pas forcément là comme ça dans le quotidien. En fait, quand on vit la vie, entre guillemets, on ne s'arrête pas. La photo, c'est un instant figé. Et le fait que ce soit un instant figé, ça met en lumière plein de choses, des postures, des émotions, des visages. Donc, ça permet de découvrir plein de choses, je trouve, la photo. Alors, les projets de Lédy Siaviergal, alias Baï Samake, vous allez continuer sur Singularité Martiniquaise ? J'aimerais bien. J'aimerais bien continuer sur Singularité Martiniquaise. L'idée, pour moi, ce serait de continuer à produire cette série, mais si possible avec d'autres moyens. Donc, voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour m'aider là-dessus, c'est bienvenu. Donc, voilà, et continuer aussi à utiliser la photo comme vecteur de réappropriation de soi. J'aimerais, en fait, vraiment travailler sur l'émotion, sur le fait de se regarder soi-même. Peut-être intégrer ça aussi. Enfin, pas peut-être, je le fais déjà. Intégrer ça dans les entreprises. Donc, utiliser la photo comme un outil thérapeutique, c'est déjà ce que je fais. Donc, voilà, utiliser ce média-là autrement que ce qu'on en fait souvent sur les réseaux sociaux. Voilà, on prend tous des photos avec nos appareils photos, mais c'est un outil intéressant. Donc, voilà, mes projets, c'est surtout ça. Je sais que vous êtes une adepte des randonnées pédestres, notamment avec mon ami Gilles Vicrobec, président de la fédération martiniquaise de randonnées pédestres. Les randonnées, c'est photogénique, je dirais, c'est iconique. Oui, alors, moi, les randonnées, ça a commencé avec mon grand-père, du coup, maternel. Alors, faire des photos en randonnée, c'est génial parce qu'on a des vues auxquelles on n'a pas accès d'habitude, donc c'est génial. Par contre, photographier ou filmer en faisant de la randonnée, c'est sport à tous les niveaux. On l'a vu à travers les coulisses à la rivière, par exemple. Très clairement, c'est très compliqué pour plusieurs choses. Déjà, parce qu'il faut suivre le groupe, donc à chaque fois que je m'arrête pour prendre des photos, je perds le fil. Aussi parce qu'il y a des terrains qui ne sont pas très stables, parce que le matériel, parce qu'il faut porter pour plein de choses. Mais c'est clairement, en randonnée, on a des vues qu'on n'a jamais d'habitude. Là, Laetitia, vous allez repartir sur Paris ? Oui. Bon, on sait que vous préférez être ici, on l'a compris. On vous revoit quand en Martinique, peut-être avec d'autres projets ? Alors, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais revenir, mais de toute façon, je suis là assez régulièrement puisque mes parents sont sur le territoire. Donc, voilà, je n'ai pas encore de date de retour pour l'instant, mais l'idée, c'est en tout cas que je puisse le plus souvent possible faire des allers-retours pour voir la famille et refaire mon ancrage. Votre vie rêvée, ce serait quoi ? Alors, pendant longtemps, je me suis dit que ma vie rêvée, ce serait en Martinique. Plein de fois, je me suis dit ça. J'ai beaucoup réfléchi ce projet. Aujourd'hui, si je suis très honnête avec moi-même, ma vie rêvée, c'est d'avoir le pied-à-terre sur les deux endroits. Ça demande un certain mode de vie, mais ma vie rêvée, je pense que c'est clairement ça, avoir un pied-à-terre là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'attachent là-bas aussi, professionnellement et pas que, personnellement aussi. Et puis, venir très souvent en Martinique, aussi pour valoriser le territoire, pas seulement venir pour aller à la plage, venir pour participer à la valorisation de l'île dans tous les sens du terme. Et plus largement, sur la culture martiniquaise, la musique, par exemple, la peinture, l'art, vous avez des projets ou des envies ? Des envies, j'aimerais bien travailler sur la partie concert pour la photo. Moi, je suis une concert addict comme j'aime bien dire. Je fais énormément de concerts, j'en ai toujours énormément fait. Donc, j'aimerais bien travailler sur cette partie-là. J'aimerais bien aussi venir à la période du carnaval pour photographier cet événement-là quand même parce que c'est musical mais pas que. Donc, oui, j'aimerais bien. Merci beaucoup Laetitia Virgal, Baïsa Maquet pour ce partage. Merci. On espère vous retrouver peut-être avec vos oeuvres, vos documentaires sur les antennes de ZITATA. On va en parler à Max Monrose. Merci beaucoup en tout cas et puis on se revoit bientôt en Martinique. Merci à vous, chers ZITATA, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. C'est après nous. Très bonne soirée et très bonne journée.